Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez constater la pile juste devant vous, petite revue, les nouveautés et nouvelles du papy, avec donc au programme, et bien essentiellement du modèle kit, donc Gundam, Macross, enfin bref, voilà, de la bonne maquette. Toujours pas malheureusement de nouveautés dans Transformers, mon fournisseur, ma boutique officielle, pour l'instant, ne reçoit rien, mais ça ne devrait pas tarder, donc je ne vous cache pas que j'ai hâte aussi d'avoir quelques nouveautés de Transformers. Donc voilà, dans ce que nous avons sur cette grosse pile aujourd'hui, nous avons tout d'abord un colis juste ici, assez balèze, de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla, nous avons également du Gundam, donc de mon autre boutique partenaire Japanim Saint-Nazaire, deux cadeaux que m'a fait ma compagne, et puis donc le carton tout en haut, qui est le ou les nouveaux numéros pour construire son Optimus Prime de chez Altaya, je l'ai reçu à l'instant, voilà, c'est tout fraîchement arrivé, donc voilà, juste à temps, à brûle pour point, comme on dit, donc pour cette revue, voilà, nous avons donc mes nouveautés juste devant nous, le plus important à présent, c'est de découvrir tout ce qui se cache derrière tout ça. Voilà, les présentations sont faites, alors c'est parti, let's go Jingle ! Youhou ! Et comme votre papy est galant, je vais d'abord commencer donc par les deux cadeaux que m'a fait ma femme, donc voilà, auprès de ma boutique partenaire Japanim Saint-Nazaire. Tout d'abord, voilà, un petit HG juste ici, un vieux de la vieille, donc bon, un modèle de 2004, qui avait été quelque peu amélioré, de notre RGM 79 GS version GM, voilà, absolument superbe, simple, efficace, alors il fait partie de la toute première série Gundam, donc voilà, esthétiquement, vous aurez des choses quand même assez sobres, finition assez simpliste, mais bon, comme vous pouvez le constater, je n'ai que le chapeau, pourquoi ? Parce que je, voilà, je l'ai déjà quasiment terminé, il ne me reste plus qu'à faire le panel lining, et surtout avant un petit custom peinture, et ce sera bon. Alors celui-là, je le conseille vraiment pour les novices, 11,90 pour un petit HG, franchement, c'est vraiment pas cher du tout, et c'est de l'éclat total, je l'ai monté en quoi ? En 3 heures, donc voilà, c'est assez rapide, mais le plaisir est là, et le fun aussi, donc voilà, pour mon premier cadeau, donc, de ma petite femme, et le second cadeau, juste ici, alors celui-ci, permettez-moi de vous dire que, voilà, j'ai un méga coup de cœur, alors je suis fan, bien sûr, de cette nouvelle série, The Witch from Mercury, mais je trouve aussi leur mecha, leur modèle kit absolument superbe, donc là, voilà, un nouveau venu, enfin, une nouvelle façon de parler, puisqu'il s'agit donc d'une nouvelle version du Big Wire Penty, rappelez-vous, il y a quelques semaines en arrière, donc j'ai eu l'occasion de vous présenter le Big Wire Baou, et bien là, donc, nous avons la seconde version, donc, version Big Wire Penty, voilà, pour cette deuxième acquisition, là encore, très jolie, les couleurs sont sympas, le plaisir à monter est bien présent, le fun aussi, on a même un petit socle, donc, pour pouvoir y fixer le bouclier, puisque le bouclier sert aussi de d'armes drone, vous savez, dans cette gamme-là, donc, beaucoup d'armes, de nos gentils comme de nos méchants, ne sont que des drones, donc, pareil, pour attaquer à distance, ça, c'est plutôt pas mal aussi, comme concept, donc, voilà, et là aussi, ah, bah, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, oui, là aussi, eh bien, je l'ai déjà fait, alors, lui, il est terminé, le panel lining, le top coat, tout est fait, tout est fini, donc, j'en ferai probablement une revue prochainement, voilà, donc, deux petits cadeaux, voilà, de ma femme, celui-ci, je l'ai monté hier, tranquille, peinard, pendant le week-end, et puis celui-ci je l'ai monté courant de la semaine dernière donc voilà entre mercredi et vendredi pour être précis donc voilà du bonheur en barre voilà donc pour les deux cadeaux de ma femme et puisque nous étions donc avec ma boutique partenaire Japanim San Hazer et bien on va continuer donc pour cette suite cette fois-ci de ma quête donc j'ai eu l'occasion de m'acheter voilà samedi avec un bon d'achat non négligeable qui m'a fait économiser j'ai quasiment rien payé j'ai payé quelques poussières pour avoir ces deux maquettes et j'en suis fort aise donc nous avons tout d'abord celle-ci un petit super dédi for mode le Xuniu Strike Noir voilà dans la version Strike Noir donc un petit bouboule ça c'est un cadeau pour ma femme elle aime bien les petits bouboules comme ça donc de temps en temps j'en achète un j'en monte un et puis je le customise et voilà elle le met dans ses différents établissements scolaires donc voilà un petit bouboule qui m'a l'air fort sympathique j'ai déjà ouvert la boîte pour regarder un petit peu le contenu des sachets ça va être vraiment ça c'est du fun à monter également quand vous voulez faire une petite pause entre deux guindames un peu trop chiant un peu trop complexe vous faites une pause avec un petit SD et croyez-moi voilà ça fait du bien c'est de la détente et ce n'est que de l'amusement en seconde partie donc et bien voilà j'ai également fait l'acquisition du Iron Blooded Orphan Herder Hunt voilà qui m'a l'air plutôt pas mal ça faisait un moment que voilà que je me tâtais que j'étais un peu que j'hésitais un petit peu à me l'offrir parce que bon c'est vrai que les Iron Blooded Orphans se ressemblent un peu pour certains mais bon on est un petit peu dans l'esprit de Witch for Mercury ou 22 minute missions donc voilà celui-ci est pas mal comme tous les Iron Blooded les points de l'articulation sont très nombreuses il a l'air plutôt pas mal avec ses deux armes et ses baïonnettes au goût voilà très prometteur je pense que je vais passer un bon petit moment ça faisait un petit moment d'ailleurs que je n'avais pas fait de maquette de cette gamme là donc voilà c'est juste du fun donc celle-ci un le Herder Hunt donc sorti l'année dernière voilà donc pour mes deux dernières acquisitions Japanim un bon dernier colis réception nouveauté donc ce petit carton là en provenance de chez Altayar rappelez-vous donc ben samedi dernier je vous ai présenté les modèles 1 et 2 donc de la collection construisez pas à pas votre Optimus Prime j'ai reçu donc ben samedi matin juste le lendemain où j'ai posté ma vidéo j'ai reçu donc ce nouveau colis qui doit contenir je pense le numéro 3 voire peut-être le numéro 4 alors je ne l'ouvre pas je le garde pour en faire un unboxing et une vidéo donc consacrée à la gamme donc Optimus Prime enfin au Optimus Prime de chez Altayar la seule chose que je peux vous dire déjà c'est écoutez voilà vous entendez ? donc ça ça me fait peur ça veut dire tout simplement que ça a été mis à la merde que les pièces ne sont pas emballées que tout a été foutu dedans en morceaux donc voilà j'ai un petit peu peur de ce que je vais trouver surtout s'il y a des parties métalliques ça va être rié je sens comment ça va être ça va être foutu alors je sais bien c'est un partenariat j'ai les modèles un petit peu avant les sorties officielles mais là voilà même pas emballé rien vous voyez même pas protégé on entend les pièces s'entrechoquer je ne sais pas sur quoi je tomberai on verra ça tous ensemble donc le jour où je ferai donc mon tuto enfin mon tuto ma vidéo ma seconde vidéo donc sur le Optimus Prime seconde vidéo donc qui sera certainement présentée fin de semaine voilà dans la suite dans la continuité logique donc des deux premiers numéros que je vous ai présenté donc samedi dernier voilà donc pour la suite ça sera dans quelques jours voilà donc pour ce pour ce colis voilà un peu un peu flippant et bien entendu on garde le meilleur pour la fin le colis de mon petit père Jean-Fy voilà ma boutique partenaire Dynamite Gunpla chez qui donc j'ai eu réussi à avoir voilà deux petites perles en maquette en modèle kit donc on va voir ça tout de suite et je peux vous dire qu'il y a du lourd alors en tout premier nous avons voilà le tout dernier Macros Plus YF19 Shacket Change voilà le YF19 ah ça c'est beau et oui je suis aussi fan de Macros ça paraît un petit peu évident puisque je suis fan de méca en général les seuls vraiment méca que je n'aime pas sont ceux de la série Escaflown pas Escaflown excusez-moi Escaflown ils sont superbes non c'est pas Escaflown c'est Evangelion voilà je n'aime pas du tout les Eva je trouve ça très moche par contre je suis assez fan de Macros alors on voit que cette maquette est ressortie donc voilà pour l'anniversaire des 40 ans de Macros et ouais une série quasi aussi ancienne que Gundam et qui fait toujours parler d'elle voilà une petite maquette transformable alors il y a du part-forming pour le coup ce n'est qu'un G mais voilà ça s'annonce plutôt pas mal et un G en plus à l'échelle 1 centième donc voilà ça devrait être assez intéressant en termes de taille peut-être un petit peu plus grand qu'un G standard de Gundam donc on voit le mode véhicule le mode Gearwalk et puis donc le mode droïde le mode Gearwalk qui est pas mal aussi donc c'est bien on a la possibilité de pouvoir de pouvoir présenter les trois modèles c'est super j'aime bien ces maquettes là ont l'air vraiment pas mal c'est la toute première que je vais faire j'ai l'habitude enfin j'ai le souvenir d'anciennes maquettes macros qui était un enfer à monter mais bon c'était encore à l'époque avec la colle et la peinture et les décales de merde là on a quelque chose d'un petit peu plus moderne on voit qu'on a également des effets de des effets de feu de tir d'impact translucide ça a l'air pas mal une très grosse planche d'autocollant pour agrémenter donc le mode avion ça ça ne change pas c'est une caractéristique commune des maquettes macros depuis très longtemps et puis donc quelques petits autocollants métalliques également et puis je pense qu'il y aura besoin d'une petite couche de peinture alors c'est pas nécessaire mais bon voilà on peut toujours se faire plaisir et un petit panel lining enfin bref le voici le voilà le macros plus et pour finir une nouveauté toute fraîche puisque ce modèle qui était sorti cette année en 2003 une toute nouvelle gamme qui s'appelle MG SD voilà alors c'est un petit peu contradictoire parce qu'on a un mix entre le MG alors si vous vous souvenez mes tutos le MG ce sont plutôt des Gundams de taille un peu plus conséquente un peu plus complexe plus grande aussi que les HG et SD SD qui sont donc les SuperD4MUD alors qu'est-ce à dire tout simplement que voilà Bandai s'est tapé un délire en nous proposant une figurine de type SD SuperD4MUD donc à l'échelle MasterGrade donc avec tout un tag gimmick de nombreux points de l'articulation voilà tout tout un truc vraiment assez assez ouf c'est une grande première je vais être vraiment heureux à la fois de le monter de le préparer on le présentait on a des nouveaux matériaux on a l'impression aussi qu'on a des LED mais non apparemment c'est le plastique translucide des yeux qui est tellement vif qu'on a l'impression qu'il est pourvu de LED donc avec tous les accessoires du Freedom voilà le tout donc en mix entre un SuperD4MUD et un MasterGrade ça veut dire qu'en termes de taille on doit être à peu près je pense à je dirais un bon 15-17 cm peut-être même un petit peu plus que ça mais le tout en petits bouboules voilà ça c'est vraiment super je trouve l'idée vraiment très originale regardez-moi on a carrément un inner frame toute une enveloppe squelettique sous l'armure voilà une grande première pour un SuperD4MUD voilà on nous annonce 115 mm donc voilà il fait 11,5 cm donc c'est ben voilà écoutez apparemment ça s'annonce plutôt pas mal d'avoir la complexité d'un MasterGrade avec tout un tas d'autocollants des pièces métalliques vous voyez un nouveau concept pour la luminosité des yeux voilà ça me paraît pas mal la boîte est plutôt très grosse vous voyez donc c'est bien garni alors lui je ne l'ai pas encore ouvert je vais l'ouvrir à tête reposée pour voir un petit peu ce que ça donne mais voilà c'est très prometteur on nous indique qu'il s'est conseillé au plus de 15 ans donc sauf bien entendu si vous avez l'habitude de faire du modèle kit et du gunpla voilà je pense que ça peut être pas mal ça m'a l'air d'être un petit peu complexe je pense qu'il y a un petit challenge quand même voilà donc le Freedom Gundam de la série Gundam Seed le tout premier le tout premier robot le tout premier Master Grade Super D4 Mod voilà ça fait bien plaisir je pense que la surprise devrait être au rendez-vous donc je la montrerai bien sûr je la montrerai en off caméra et je vous en ferai une vidéo donc voilà si vous êtes intéressé donc par ces deux maquettes c'est à dire la Freedom Gundam la Freedom Gundam Master Grade Super D4 Mod et le Macross YF-19 sachez bien entendu que vous pouvez les trouver auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla je mettrai bien entendu comme toujours le lien de la boutique dans ma description et voilà donc c'est tout pour aujourd'hui pour ce nouveau Mekwa Cookies comme vous pouvez le voir principalement du modèle kit hélas pas de Transformers j'espère vraiment que la nouveauté va arriver chez mon fournisseur chez ma boutique partenaire de façon à pouvoir à pouvoir tout simplement vous faire des belles revues Transformers et aussi parce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouveauté en Transformers donc ça manque un petit peu voilà j'espère en tout cas que vous avez apprécié donc cette petite vidéo n'hésitez pas et bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo d'avance un énorme merci d'avance hop hop je les ressors pour tous vos petits pouces levés n'hésitez pas allez-y une marée de pouces levés ça fait toujours plaisir c'est super motivant merci d'être là d'être fidèle alors vous ne le savez peut-être pas mais ma chaîne a fêté ses 8 ans il y a quelques jours voilà la semaine dernière donc je n'ai rien prévu pour le moment je ferai peut-être une revue spéciale à l'occasion mais oui voilà 8 ans que ma chaîne existe que je suis parti dans cette aventure de malade et grâce à vous donc je m'éclate tout simplement quel plaisir quelle joie et quel honneur d'avoir voilà des amis et des abonnés tels que vous je suis tout simplement super heureux voilà je m'éclate à chaque fois que je fais une revue et je m'éclate avec vous donc merci d'être vous merci d'être là d'être présent je vous fais plein de bisous je ne vous retiens pas plus je vous souhaite une très bonne semaine on se retrouve donc fin de semaine pour de nouvelles aventures et probablement donc le montage du numéro 3 Altaya Optimus Prime d'ici là bonne semaine amusez-vous bien reposez-vous bien travaillez bien et surtout n'oubliez pas faites tout que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus et ouais 8 ans déjà ah il s'en est passé des choses depuis hein maintenant t'as plein d'abonnés t'es content et moi ça fait 10 années que je suis là à te pourrir à pourrir tes vidéos et tes sketchs et croyez moi je serais encore là pour longtemps en vrai ah ouais quand même donc y'a 8 ans t'étais un jeune papi et aujourd'hui bah t'es un vieux papi ouais et quand on voit tes premières vidéos oh là là à la on dirait que tu te chies dessus tellement t'es blessé oh 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 le mec on va rester honte à moi et en ta première vidéo on aurait dit que t'allais pleurer ou te faire pape caca dessus eh ouais mais depuis j'ai grandi j'ai mûri j'ai pris la confiance non je déconne en fait je suis toujours un moment j'aurais attendu une éternité pour ça c'est fini prime